La menace nucléaire a été omniprésente, mais c'est surtout la complexité et le caractère instable et imprévisible des facteurs d'instabilité, des risques et des menaces, qui, justement, rendent ce monde plus complexe. Et l'enjeu pour nous, en tant qu'enseignants, c'est de pouvoir rendre ce monde complexe compréhensible, intelligible pour nos élèves. Ce n'est pas une mince affaire. Vous aurez en plus souligné, parce qu'il n'y a pas de hasard dans l'élaboration du calendrier des conférences de l'ESP, la concordance des temps quasi parfaite entre cette matinée et l'entretien accordé par le président de la République, chef des armées depuis le porte-avions Charles de Gaulle, venant rappeler, tant dans la forme que dans le fond, la centralité des questions de défense et de sécurité, à la fois dans les affaires de l'État, mais aussi dans la vie quotidienne des citoyens. Pourtant, aborder les questions de défense et de sécurité pour les citoyens ou, sous l'angle pédagogique, pour les enseignants, ça ne va pas toujours de soi. Alors, attention à ne pas tomber dans la généralisation excessive, mais, et ce, malgré leur inscription dans les programmes depuis plus d'une vingtaine d'années, malgré l'existence de protocoles entre les ministères de l'Éducation nationale et de la Défense, puis aujourd'hui le ministère des Armées, et d'ailleurs le dernier protocole a été élargi à d'autres ministères, donc malgré l'inscription dans les programmes et les protocoles, aborder les questions de défense et de sécurité dans les établissements scolaires reste encore, pour certains collègues, un tabou. Alors, comme en histoire, il y a toujours une multitude de facteurs qui peuvent expliquer une situation. Il y a, c'est vrai, une tradition anti-militariste chez certains collègues, on va dire un peu plus expérimentés, qui ont souvent, quand on gratte un petit peu le vernis, quand on discute avec eux, vécu des expériences un peu douloureuses lors de leurs services militaires et qui ont gardé une certaine amertume à l'égard de l'institution. Mais cette génération-là de professeurs, elle est en train progressivement, et encore, attention, ne généralisons pas, mais certains de ces collègues sont en train progressivement de laisser la place à de jeunes générations qui, elles, ont évidemment un lien avec l'armée qui est complètement différent, puisque les jeunes collègues, eux, n'ont pas effectué leur service militaire. Mais pour certains d'entre eux, ils ont une vision de la citoyenneté un petit peu post-moderne. Il y a une forme d'indifférence civique, parfois, où on considère que, finalement, les questions de défense, ça ne concernerait que les militaires, et ça ne serait pas l'affaire de tous. Je ne doute pas des conditions météo et sociales qui ont pu amener certains de vos camarades de promo à être absents, mais est-ce que le programme, aujourd'hui, tiens, ils se sont dit, les questions de défense, est-ce que ça me concerne, moi, en tant qu'enseignant, est-ce que je suis directement concerné ? Je ne sais pas, je me pose la question. Je n'ai pas de certitude. Je vous laisse libre de votre opinion, de la réponse. Alors, comment enseigner la défense ? Cette question, elle peut paraître simple dans sa formulation, mais elle appelle des réponses multiples. Parce qu'aborder ce point précis des programmes de MC, et bien, ça va évidemment varier selon les collègues, le temps qui lui est imparti, et également la forme que va prendre cet enseignement varie beaucoup selon les collègues. Et donc, moi, je vais m'appuyer sur mon expérience, sur mes pratiques, mais en aucun cas, mon propos ne prétend ériger ces pratiques en modèle, et l'objectif, c'est plutôt d'illustrer le champ des possibles en la matière. Le large champ des possibles en la matière. Je voudrais préciser également d'où je parle, pour reprendre la célèbre question qui circulait dans les milieux marxistes à la fin des années 60, pour essayer de déceler toute forme d'idéologie derrière un discours. Donc, moi, j'enseigne l'histoire-géographie depuis une quinzaine d'années, dans le secondaire. Je ne suis pas fils de militaire, je ne suis pas réserviste, j'ai été amené en tant qu'enseignant à mettre en œuvre les programmes d'éducation civique, puis de MC, donc d'aborder les questions de défense et de sécurité avec mes élèves. J'ai été amené dans les établissements où j'ai travaillé, notamment sous la direction de M. Macker, à coordonner des projets pédagogiques portant sur les questions de défense. Moi, j'étais plutôt intéressé par les relations internationales, par la géopolitique, et c'est justement ces questions-là qui ont, à un moment donné, suscité ma curiosité à l'égard de l'institution militaire. Et j'ai eu l'occasion, là encore une fois, grâce à M. Eric Macker, d'effectuer une session de l'IHEDN. Donc, je n'étais pas auditeur, ce n'est pas mon statut d'auditeur qui m'a amené à travailler plus particulièrement sur ces questions avec mes élèves, mais c'est plutôt l'inverse. C'est parce que j'ai travaillé dans mon établissement sur ces questions-là que, finalement, je me suis davantage investi. Et puis, depuis maintenant quelques années, je possède le statut où j'ai la fonction de formateur sur les questions de défense et de sécurité. Donc, j'ai adopté un plan qui est un plan quasi-dialectique pour mon propos. Je vais donc d'abord partir de l'évolution de la place de l'enseignement de la défense dans les programmes scolaires. Et on verra que l'évolution n'est pas linéaire. Le deuxième temps sera consacré à la notion d'esprit de défense dans les programmes. On verra que ce n'est pas synonyme. Il y a ce qui relève de l'enseignement de la défense au sens strict. Et puis, il y a cette notion d'esprit de défense qui est distillée dans les programmes, notamment d'histoire géographie et de l'EMC. Et enfin, la dernière partie de mon propos sera centrée sur une proposition de mise en œuvre pour voir de façon très concrète comment on peut articuler l'enseignement de la défense et celui de l'esprit de défense dans le cadre notamment des programmes d'EMC. Alors, c'est intéressant évidemment de se pencher sur l'évolution de la place de l'enseignement de la défense au cours des dernières années. La défense, elle est explicitement inscrite dans les programmes scolaires d'éducation civique de 3e en 1997. Et la chronologie, elle n'est pas due au hasard car c'est une application de la volonté du législateur. Vous connaissez probablement la loi du 28 octobre 1997 qui va amener à la professionnalisation de l'armée et qui va surtout établir le parcours de citoyenneté qui comprend donc 3 étapes. Les cours d'enseignement de défense en 3e et en 1re, le recensement à la mairie de la commune à l'âge de 16 ans et puis la participation à ce qu'on appelait avant la journée d'appel de préparation à la défense et qu'on appelle donc aujourd'hui la JDC. Donc, désormais, l'éducation nationale doit assumer ce rôle, répondre à l'obligation qui a été fixée par la loi qui suspend donc l'appel sous les drapeaux et fait obligation dans le cadre du parcours de citoyenneté d'assurer cet enseignement. Alors, quand on prend le programme de 1997, le programme de 3e, et quand on le compare avec celui de 2008, on peut observer, on peut pointer quelques évolutions. On a un volume horaire qui a très légèrement augmenté. On a de nouvelles notions qui sont inscrites dans... qui étaient inscrites, en fait, dans le livre blanc de 2008, notamment la notion de défense globale et qui apparaît également dans les programmes. La notion également de diversification des risques et des menaces et la nécessité pour l'ulti militaire de s'adapter, justement, à ces évolutions. Dans les lycées d'enseignement général et technologique, l'enseignement de la défense se faisait dans le cadre de ce qu'on appelait l'ECJS, l'éducation civique, juridique et sociale, qui a été instituée en 1998, là, encore une fois, en lien avec la loi du 28 octobre 1997. Et il s'agissait, dans le cadre du thème 4, qui était donc le thème obligatoire, intitulé « La nation, sa défense et la sécurité nationale », de mettre en œuvre, de choisir deux thèmes parmi ceux qui étaient proposés. Vous avez la liste qui est projetée, donc les menaces, l'édition de sécurité, les moyens de la défense, « La nation, sa défense et la sécurité nationale », avec le rôle des acteurs institutionnels, l'implication du citoyen, etc. Et puis un thème presque tolstoyen, « La France entre paix et guerre ». Voilà, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Donc il y a des évolutions qui peuvent être observées pour les programmes de 3e notamment, mais il n'y a pas de révolution. Parce que, tels qu'ils étaient définis, ces programmes, eh bien les chapitres qui étaient consacrés à la défense étaient toujours les derniers chapitres qu'on abordait en éducation civique. Et quand vous interrogez un professeur d'histoire géographique, vous lui demandez sa définition de l'éducation civique, il vous répondra très souvent que l'éducation civique, c'est ce qu'on fait après l'histoire et la géographie. Voilà, donc vous imaginez qu'en plus, si ce sont des chapitres qui doivent être abordés en fin d'année, c'est-à-dire pour les élèves de 3e et pour les élèves de 1e, une période où ils sont davantage préoccupés par leur orientation, par les examens ou par les vacances, c'est un enseignement qui ne passe pas ou qui passe mal, qui est souvent bâclé faute de temps, voire même complètement négligé. Posez-vous la question, basez-vous sur votre propre expérience, est-ce que vous avez, vous, en tant que collégiens ou lycéens, entendu parler des questions de défense ? Et les réponses seront très variables, encore une fois, en fonction des enseignants et de l'importance accordée par vos professeurs de l'époque à ces questions. Est-ce que la mise en place de l'EMC a changé la donne ? Donc l'enseignement moral et civique. Alors on note des changements. Tout d'abord en termes de contenu. Par exemple, le concept de défense globale qui apparaissait dans les programmes de 2008 et qui était lui-même inscrit dans le livre blanc de 2008, disparaît dans les programmes de 2013. Alors, ce n'est pas une suppression, c'est tout simplement une adaptation des contenus des programmes à la stratégie, puisque le concept de défense globale étant lui-même devenu obsolète, on parle d'approche ou de stratégie globale de défense, ou de sécurité nationale, c'est-à-dire que la défense est devenue une composante de la sécurité nationale depuis la publication du livre de 2008. Donc c'est intéressant aussi, j'ouvre une parenthèse, de se pencher sur l'historique des livres blancs, notamment de souligner les écarts dans l'écriture entre le premier livre blanc, celui de 1972, celui de Michel Debré, qui était donc ministre de la Défense sous la présidence de Georges Pompidou, qui reprenait à son compte finalement une vision très gaullienne de la défense. Souvenez-vous du discours du général de Gaulle à Bayeux en 1952, lorsqu'il déclarait, je cite, « La défense, c'est la première raison d'être de l'État, il n'y peut manquer sans se détruire lui-même. » La défense était l'acteur unique, l'armée était l'acteur unique par rapport aux questions de défense. Le second livre blanc, lui, date de 1994. Là, on parle désormais de la défense. La défense reste l'acteur premier, avec comme élément central la dissuasion nucléaire. On est dans les années post-guerre froide. Le troisième livre blanc, j'en ai déjà parlé, c'est celui de 2008, intitulé « Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale ». Et on a, donc, pour 2017, la revue stratégique de défense et de sécurité nationale. Et là, la défense, l'armée, reste un acteur majeur, mais un acteur parmi d'autres dans la sécurité nationale. Et donc, on voit les écarts dans l'écriture qui se réduisent en raison, justement, d'un contexte géopolitique, un contexte stratégique plus instable, plus imprévisible, et qui impose une réactivité et une adaptation rapide de l'outil militaire. Donc, la mise en place de l'EMC a eu des conséquences sur les contenus à enseigner. La mise en place de l'EMC a également fait évoluer la place de cet enseignement dans les programmes. Alors là, je vais citer Tristan Lecoq, qui est inspecteur général de l'éducation nationale, qui est professeur d'histoire contemporaine et qui est spécialiste de ce sujet. Et voilà, donc, lui, son point de vue sur les évolutions liées à l'instauration de l'EMC. Je cite « Les nouveaux programmes de l'EMC ont modifié en profondeur cette situation, c'est-à-dire donc la situation antérieure. Non seulement ils ne sont pas articulés avec les programmes d'histoire et de géographie, mais il faut aller chercher les éléments pour enseigner la défense et la sécurité nationale dans les textes. L'absence de référence à un niveau d'enseignement pose également problème. La nécessaire articulation avec les programmes d'histoire et de géographie conduit à préconiser un enseignement en classe de troisième. Fermez les guillemets. Donc là, il ne s'agit de la part de l'inspecteur général que d'une préconisation parce qu'en effet, l'EMC est un enseignement qui n'est pas structuré par niveau. Ce n'est pas comme l'éducation civique où il y avait des programmes par niveau qui étaient bien définis. Mais l'EMC est organisé autour de quatre dimensions. La sensibilité, le droit et la règle, le jugement et l'engagement. Et donc, ces quatre dimensions sensibles, normatives, cognitives et pratiques qui définissent la culture morale et civique sont liées entre elles et doivent se travailler parallèlement. Ce qui veut donc dire que la défense et la sécurité nationale ne sont plus véritablement enseignées en tant que telles mais sont présentes, inscrites dans plusieurs dimensions de manière plus ou moins explicite. Alors, si on prend les anciens programmes de EMC, ceux du cycle 4, donc de la cinquième à la troisième, donc les questions de défense étaient inscrites dans la dimension l'engagement du cycle 4. Alors, voilà l'intitulé connaître les grands principes qui régissent la défense nationale. Et donc, en juillet dernier, vous avez peut-être suivi cela, le programme de EMC a fait l'objet d'ajustements. C'est le BO du 26 juillet 2018. On est toujours dans le cycle 4, mais il n'y a toujours pas de référence à un niveau d'enseignement, ce qui veut donc dire qu'on pourrait très bien, on est entre là dans la sacro-sainte liberté pédagogique de l'enseignant, on pourrait très bien envisager, donc, un enseignant qui le souhaiterait pourrait aborder ces questions-là en quatrième, même si c'est clair que le programme d'histoire-géographie invite, comme le disait l'inspecteur à aborder ces questions en troisième, enfin, c'est quelque chose qui peut être envisagé et envisageable, et cet enseignement doit désormais permettre de poursuivre l'une des trois finalités affichées de l'EMC, et voilà, la première, acquérir et partager les valeurs de la République, en tout cas, c'est celle, c'est l'une des trois finalités, je pourrais vous rappeler les autres dans la suite de mon propos. Donc, l'intitulé, c'est Défense et Sécurité, donc là, on voit une évolution par rapport au programme antérieur qui n'y faisait pas allusion, donc on retrouve ici la continuité entre sécurité intérieure et sécurité extérieure qui est inscrite dans le livre blanc, puis dans la revue stratégique de 2017, et donc ce souci d'une cohérence entre les contenus pédagogiques d'une part et les intérêts stratégiques d'autre part. Au lycée, je vais parler un peu moins du lycée parce que moi, j'enseigne au collège, mais enfin, au lycée, donc la réforme en cours s'accompagne aussi d'une réforme des programmes, il y a les projets de programmes qui viennent d'être publiés, notamment les projets de programmes de MC, et si jusqu'à présent, les questions de défense et de sécurité étaient abordées en classe de première, dans les projets de programmes, eh bien désormais, ces questions-là seraient, si les projets sont adoptés, abordées en seconde à partir de 2019. Alors jusqu'à cette année, une partie du programme de MC en classe de première générale est consacrée à la défense, c'est le thème 4, intitulé Organisation et enjeux de la défense nationale. Alors sans porter forcément de jugement de valeur ni sortir de notre devoir de réserve en tant que fonctionnaire, on pourrait dire que les programmes de MC n'ont ni clarifié ni simplifié les choses. Alors voilà, c'est ça. On arrive au grand 2, la deuxième partie de mon propos, c'est-à-dire que là, alors certes, la place de l'enseignement de la défense au sens strict n'est pas forcément plus claire, n'est pas forcément plus conséquente, il n'y a pas eu d'évolution linéaire, malgré pourtant une prise de conscience de la part de la société et bien des facteurs d'instabilité avec notamment la menace terroriste, mais pour relativiser un petit peu mon propos, pour nuancer mon propos, il faut bien distinguer ce qui relève donc de l'enseignement de la défense au sens strict, tel qu'il est défini dans les programmes de MC, et ce qui relève donc de l'enseignement de l'esprit de défense qui lui est distillé dans les programmes d'histoire-géographie notamment, et évidemment aussi dans les programmes de MC. Alors je ne vais pas me lancer dans un inventaire à la prévère, mais voilà quelques exemples qui illustrent mon propos. Si on prend les programmes d'histoire-géographie de 6e, on va évidemment aborder dans le cadre du cours d'histoire la question du citoyen-soldat à Athènes, à Rome, c'est aussi l'occasion de faire un lien peut-être avec le MC. En 5e, l'ordre seigneurial, la construction de l'État, les questions de défense sont également abordées dans une dimension historique certes, mais elles sont bien présentes. En géographie, il y a un sous-thème intitulé prévenir les risques, donc la capacité des sociétés à faire face à des risques, ce qu'on appelle la résilience. En 4e, il y a la période révolutionnaire, la période napoléonienne. En géographie, il y a notamment une question intitulée mer et océan, un monde maritimisé, avec une étude des ports, des littoraux, des échanges maritimes, du rôle stratégique des détroits, ce qui ouvre un champ de réflexion large sur la géostratégie maritime. Et puis, évidemment, en 3e, vous avez donc les conflits mondiaux, un sous-thème intitulé « Enjeux et conflits dans le monde après 1989 ». En géographie, on aborde la question des espaces productifs, les espaces industriels, les espaces agricoles, mais aussi les espaces touristiques, et on peut très bien envisager de travailler sur des espaces aménagés pour pratiquer le tourisme mémoriel. Il y a d'ailleurs une étude de cas qui est disponible sur le site académique portant justement sur le tourisme mémoriel. Je vous invite à aller consulter le lien. En géographie, on travaille sur la France et l'Union européenne et on est invité à introduire la notion de puissance, puissance politique, puissance militaire, qui pourra être justement explicité et décliné tant pour la France que pour l'Europe. Ça, c'est pour les programmes de collège. L'intérêt d'enseigner l'esprit de défense, c'est justement de montrer que l'OMC n'est pas une discipline à côté des autres, mais qu'elle s'articule cette discipline avec les autres. Au lycée, donc dans les lycées d'enseignement général technologique et aussi dans les lycées professionnels, les programmes des différentes filières traduisent une présence encore plus nette des questions de défense et de sécurité de géopolitique, de géostratégique avec une articulation ou une imprégnation encore plus poussée avec les programmes d'histoire-géographie. C'est le cas dans les programmes de 2010-2012 qui ont été révisés en 2013. Là, encore une fois, quelques exemples. Outre l'étude des conflits mondiaux et des nouvelles conflictualités, il y a un thème de géographie abordé en classe de terminale, donc dans les séries générales, et le thème est intitulé Approche géostratégique des mers et des océans. Un thème qui témoigne de cette volonté, encore une fois, de promouvoir l'esprit de défense dans tous les programmes d'histoire-géographie EMC. Donc, les programmes du secondaire tels qu'ils sont conçus doivent jeter les bases du raisonnement historique, géopolitique et géostratégique, mais aussi permettre aux élèves d'appréhender les enjeux politiques, matériels et moraux de la défense pour leur donner les clés de compréhension du monde actuel. C'est des jolies phrases mais qui peuvent paraître des coquilles vides et donc comment tout cela peut concrètement être mis en oeuvre. Donc là, j'arrive au troisième et dernier point de mon propos, c'est-à-dire donc une proposition de mise en oeuvre. Le point du programme de EMC du cycle 4 dont j'ai parlé tout à l'heure peut être abordé, appréhendé à partir d'une étude de cas portant sur une action militaire de la France, une action militaire récente. Alors, dans le cadre de l'enseignement de la défense au sens strict, c'est-à-dire ce qui est défini dans les programmes, donc dans, je dirais, dans son acception la plus restreinte, il semblerait judicieux pour avoir une programmation cohérente d'articuler cette leçon de EMC avec le sous-thème d'histoire intitulé Enjeux et conflits dans le monde après 1989 et avec le sous-thème de géographie La France et l'Europe dans le monde. La proposition de mise en oeuvre que je vais vous soumettre, elle, elle a pour objectif de traiter non pas simplement la question de défense inscrite dans les programmes, mais de traiter l'intégralité du programme de EMC de troisième. Alors c'est quelque chose qui serait assez facilement transposable au lycée. À partir d'une opération extérieure récente, alors moi j'ai fait le choix de l'opération Serval au Mali, donc celle qui a eu lieu début 2013 jusqu'à la mi-2014, il y avait d'autres exemples possibles, Barkhane qui a pris le relais, on a parlé tout à l'heure de la Libye, on pourrait parler de Sangaris en Sant'Afrique, enfin voilà, les exemples ne manquent pas. Et avec les questions de défense et plus particulièrement avec l'exemple d'une OPEX, pour reprendre le langage militaire, d'une opération extérieure, on a là un formidable condensé de tous les attendus du programme de EMC. Et on a vraiment là un moyen efficace de poursuivre les trois finalités de l'enseignement moral et civique dont j'ai parlé tout à l'heure, dont je vais pouvoir vous les donner, donc c'est le respect d'autrui, acquérir et partager les valeurs de la République et construire une culture civique. Ce sont ces trois finalités qui sont inscrites dans les ajustements parus au BO en juillet dernier. Cet enseignement, il peut aussi se faire dans une démarche de projet, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle les classes de défense et de sécurité globale, mais je ne vais pas m'étendre, éventuellement ça pourrait faire l'objet des questions tout à l'heure et M. Maquer pourra lui aussi intervenir puisqu'il a été précurseur en la matière et on pourra vous faire part de notre expérience respective. moi en tant qu'enseignant et M. Maquer en tant que chef d'établissement. Alors comment aborder le sujet avec les élèves ? Il y a différentes possibilités. Pour travailler sur les enjeux de l'intervention au Mali, on peut soit emmener les élèves en Saint-Linfo, cibler des sites d'informations des articles parus en ligne pour essayer de faire chercher, de faire réfléchir les élèves, voilà, s'interroger sur la source, essayer de relever les informations et puis essayer de lister les enjeux. Ça peut se faire aussi également en classe à partir d'articles de journaux ou ça peut se faire à partir d'un extrait vidéo. Moi, j'aurais pu, si le temps me le permettait, vous montrer un extrait du journal télévisé de France 2 qui reprend justement les principaux enjeux de l'intervention au Mali. Alors c'est vrai, interroger la source, c'est fondamental avec nos élèves. Important, surtout là, cette période où la désinformation ou les fake news via les réseaux sociaux, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire autour de ça. Quelles sont tes sources lorsqu'on échange avec nos élèves ? J'aurais pu vous raconter une anecdote, mais bon, je vais passer, mais c'est vraiment important de travailler, d'amener les élèves à réfléchir sur les sources, notamment quand on aborde des questions d'histoire, mais aussi dans le cadre de l'OMC. Alors en gros, les enjeux que je voulais faire apparaître, si vous voulez bien cliquer s'il vous plaît, les voilà. Donc, l'enjeu principal, c'est de lutter contre les groupes armés islamistes venus du nord du Mali qui tentent de déstabiliser l'État malien. Donc là, on est dans le courant de l'année 2012, à la fois pour défendre les intérêts français dans la région et également pour garantir le droit à la sécurité des ressortissants français qui sont nombreux dans la zone. Donc ça, c'est le premier enjeu. Alors évidemment, un élève de troisième, j'ai oublié de préciser, depuis quatre ans, je travaille dans un établissement Rep Plus et depuis 15 ans, je travaille à Grande-Synthe. pour vous donner juste un chiffre, dans l'établissement où je travaille, c'est 80% d'élèves issus de catégories socio-professionnelles défavorisées, la moyenne académique étant de 55%. Voilà, le milieu social, culturel dans lequel évoluent les élèves que j'ai en face de moi au quotidien. Donc ça ne va certainement pas être formulé comme ça, mais ce n'est pas grave. Ils vont formuler avec leurs mots, mais ce qui compte, c'est d'être capable de comprendre les raisons, les motifs, les enjeux de cette intervention. Donc ça, c'est l'enjeu principal. Il y a évidemment d'autres enjeux à identifier. Derrière cela, lorsque l'armée intervient, il y a aussi l'idée de défendre les valeurs de la République, défendre la démocratie. Et dans les extraits du JT, on voit également ces groupes islamistes qui s'attaquent au patrimoine malien. Donc il y a aussi l'idée de préserver le patrimoine. Enfin voilà, ça c'est le deuxième enjeu. Autre enjeu à identifier, répondre à l'appel qui a été lancé par le président malien et donc respecter les engagements bilatéraux, les engagements internationaux de la France. Voilà, vous avez la liste qui apparaît derrière moi, mais chaque enjeu ensuite, ça c'est la première leçon si vous voulez, deux, trois heures grand maximum, mais ensuite, chaque enjeu fera au cours de l'année l'objet d'une leçon, d'une séquence, d'un chapitre, appelez ça comme vous voulez, peu importe, qui va permettre de découvrir les grands principes qui régissent notre défense, mais pas seulement, ces grands principes seront ensuite mis en perspective pour réfléchir plus largement sur le fonctionnement de notre système démocratique et sur la place du citoyen dans ce système. On est là dans ce qu'on appelle une démarche inductive qui, me semble-t-il, doit être privilégiée dans notre discipline. Alors pourquoi privilégier cette démarche ? Pour plusieurs raisons. Alors déjà, garder la même OPEX sur laquelle on va s'appuyer durant toute l'année pour aborder le programme de MC, ça permet d'avoir un fil conducteur. Donc ça va réduire le sentiment qui est quand même parfois ancré chez les élèves, ce sentiment finalement de zapper en permanence. On passe d'un cours à l'autre, on passe d'une leçon à l'autre, sans forcément voir les liens entre les chapitres, entre les séquences. Donc là, le lien, on n'a pas besoin de le faire. Il est clairement défini. Cela permet également d'entrer dans les objets d'enseignement de façon très concrète et donc de ne pas partir dans des explications trop généralistes dans lesquelles on pourrait s'enliser et qui pourraient finalement gêner la compréhension et l'appropriation du cours par les élèves, voire même ennuyer les élèves. L'autre intérêt de la démarche inductive, évidemment, c'est que l'objet n'est pas étudié pour lui-même, mais il est contextualisé, il est mis en perspective. Donc il y a ce jeu d'échelle qui est induit par la démarche et qui permet de replacer le particulier dans le général. Parce qu'il ne s'agit pas de faire de nos élèves des spécialistes de l'intervention française au Mali ou de l'institution militaire, spécialistes que je ne suis pas moi-même. Il s'agit bien de les amener à partir d'un exemple d'opération extérieure à réfléchir sur les missions, les enjeux de la défense, sur le rôle du citoyen vis-à-vis de la défense et plus largement de développer leur conscience citoyenne. Je vais faire mon petit. Donc le premier enjeu qui va donc faire l'objet d'une deuxième leçon de MC dans l'année pourrait être intitulé ainsi l'intervention au Mali et l'engagement du citoyen. J'ai eu l'occasion moi l'année passée, cette année j'aborde le programme autrement, mais de faire intervenir donc des soldats de la première compagnie régiment de marche du Tchad qui ont participé à l'opération Cerval et ou à l'opération Barkhane qui ont pu expliquer concrètement eux sur le terrain en quoi consistait leur mission. Les élèves avaient en amont préparé des questions portant justement sur ces missions mais aussi sur le métier de militaire donc il y a aussi un volet orientation derrière qui est intéressant à exploiter et aussi sur l'engagement. Comment lorsqu'on est un citoyen on en arrive à faire ce choix de s'engager pour la défense de la nation pour la défense de la patrie. Et on a pu également ouvrir la discussion à l'opération Sentinelle puisque ce sont des soldats qui aujourd'hui interviennent participent à l'opération Sentinelle et donc on a aussi cette continuité entre sécurité extérieure et sécurité intérieure que les élèves vont très vite comprendre. Finalement ces hommes qui sont intervenus avec un H majuscule ces militaires qui sont intervenus à l'étranger interviennent aujourd'hui sur le territoire national mais avec le même enjeu c'est-à-dire assurer la sécurité. La séance suivante on part d'un document qui a été étudié en cours d'histoire la fiche de l'ordre de mobilisation générale de 1914 pour réexpliquer pour rappeler remobiliser les connaissances qui ont été acquises dans le cours d'histoire je parlais tout à l'heure de l'articulation entre les disciplines mais là on en a une belle illustration rappeler que l'armée française en 1914 elle repose sur le principe de la conscription établie par la loi Jourdan de 1798 et que donc tous les hommes de plus de 21 ans doivent rejoindre l'armée et là homme avec un H minuscule et donc c'est très simple après de poser la question est-ce qu'il y a eu une mobilisation générale pour l'intervention au Mali les élèves vont dire non et bien pourquoi cela s'explique en raison de l'évolution à la fois de l'outil militaire face à l'évolution des risques et des menaces mais aussi à l'évolution du devoir de défense du citoyen et donc là on peut travailler étudier le texte de la loi du 28 octobre 97 dont j'ai déjà parlé avec le passage donc de la conscription à la professionnalisation ce sont donc des professionnels qui sont intervenus au Mali parler de la suspension et non pas de la suppression du service national en expliquant que le texte de loi permet si les circonstances l'exigent de rétablir l'appel sur les drapeaux alors là évidemment les questions elles fusent est-ce qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale monsieur alors je leur explique que moi je suis preuve d'histoire et que je ne sais pas lire l'avenir et je leur explique aussi qu'aujourd'hui concevoir un conflit entre états comme ceux qu'on a pu connaître en 14-18 et en 39-45 aujourd'hui cette menace là elle semble je parle sous couvert de mon voisin elle semble réduite elle n'a pas totalement disparu mais elle semble aujourd'hui en tout cas secondaire par rapport à d'autres menaces qui elles sont bien concrètes notamment pour ne citer que cet exemple là la menace terroriste alors remplacé par quoi quel est donc le devoir de défense instauré par cette loi donc là on aborde avec les élèves le parcours de citoyenneté alors voilà comment moi j'aborde ça je les emmène en Saint-Info je les fais travailler sur le site du ministère des armées où il y a un onglet intitulé parcours de citoyenneté donc ils vont retrouver les trois étapes ensuite je les emmène à la mairie de la commune j'y étais hier avec un groupe d'élèves la classe défense de mon établissement où ils ont rencontré le personnel qui gère le service du recensement et on leur a expliqué très concrètement c'est quoi le recensement comment ça se passe comment est-ce qu'ils vont être informés à quel âge ils doivent effectuer ces démarches voilà et pour aborder la troisième étape du parcours de citoyenneté donc la JDC là je fais appel au bureau du service national qui peut envoyer un militaire dans votre établissement pour expliquer aux élèves et bien en quoi consiste la JDC quels sont ses buts ses objectifs présenter le programme et si vous avez la possibilité si votre établissement est situé à proximité d'un centre qui accueille des JDC j'ai déjà eu l'occasion de le faire vous prenez contact et vous demandez si c'est possible de venir avec un petit groupe d'élèves pour assister à une partie d'une JDC et peut-être même envisager un échange avec les intervenants ça ce sont des des projets des actions qui sont très concrètes et qui peuvent être assez facilement réalisables dans vos établissements et qui en plus ont un avantage c'est qu'elles permettent d'exploiter les ressources locales et elles ont un coût financier qui est quand même très limité et donc ça forcément le gestionnaire il vous regardera avec un grand sourire on n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde pour aborder les questions de défense alors évidemment ça c'est la situation actuelle on a parlé tout à l'heure du service national universel on en a parlé également mais dans l'état actuel des choses c'est toujours le parcours de citoyenneté qui est en vigueur alors la mise en perspective elle va consister alors à travailler sur les autres devoirs du citoyen on part du devoir de défense mais on va aborder les autres devoirs en faisant la distinction entre les devoirs obligatoires et les devoirs moraux ce qui ne va pas de soi pour un élève de troisième un devoir c'est forcément quelque chose d'obligatoire quand on leur explique que non tous les devoirs du citoyen ne sont pas obligatoires qu'il y a ceux qui sont imposés par la loi et puis il y a ceux qui relèvent de la conscience de la morale bon après on peut donner des exemples voter alors est-ce que c'est un droit un devoir ça peut donner lieu à des discussions très intéressantes avec les élèves faut-il imposer ou non le vote aux citoyens on va travailler évidemment aussi sur les droits sur les conditions d'accès à la citoyenneté française sans oublier également la dimension européenne de la citoyenneté et on va aussi travailler sur les autres formes d'engagement l'engagement du citoyen alors ça peut être la réserve militaire les citoyennes le service civique mais aussi sur l'engagement du citoyen dans la vie sociale et politique dans les associations les syndicats etc le deuxième enjeu de l'intervention au Mali qui fera donc l'objet d'une troisième leçon c'est l'intervention au Mali défendre les valeurs de la république là aussi c'est pareil je repars des images du JT de France 2 qui montrent un couple qui a été fouetté sur la place publique parce que accusé par les islamistes d'avoir une relation hors mariage ce sont des images qui font beaucoup réagir les élèves et c'est important de laisser la place aux réactions c'est à dire que il faut il est préférable on va le reformuler de développer la capacité à dire les choses de nos élèves à mettre des mots sur leur sensibilité c'est vrai que quand on fait de l'histoire il faut gérer les émotions il faut être capable de prendre de la de la distance et du recul par rapport à l'objet qu'on étudie mais l'émotion peut être aussi un moyen d'intéresser les élèves mais il ne faut pas en rester au statut de l'émotion moi je prépare une thèse de doctorat notamment sur l'histoire des juifs bon voilà quand on aborde la question de la Shoah vous vous doutez bien que en rester à l'émotion ça n'aide en rien à la compréhension de l'événement je ferme la parenthèse mais j'en ouvre une autre c'est nécessaire de mettre des mots sur leur sensibilité parce que dans les établissements notamment dans les établissements réplus où il y a quand même une certaine violence exprimée par les élèves cette violence elle est souvent due à leur incapacité à verbaliser à dire les choses et donc quand on n'a plus les mots et bien on utilise d'autres moyens c'est presque clausébitien là ce que je suis en train de dire bon voilà on utilise la force la violence donc on part de ces images pour dire bon ben finalement à quelle valeur ces méthodes est-ce qu'elles s'opposent alors évidemment l'égalité la liberté la justice la tolérance et là on va pouvoir ensuite s'appuyer sur des extraits de textes de référence la déclaration des droits de l'homme et du citoyen des extraits de la constitution donc en lien avec le cours d'histoire sur les totalitarismes alors attention aux confusions et aux comparaisons en histoire il faut toujours manipuler les comparaisons avec beaucoup de précautions mais montrer que finalement l'idéologie islamiste dans sa forme violente et bien tente également de la même façon utilise les mêmes mécanismes pour encadrer et pour obtenir l'obéissance et la soumission des sociétés des populations certains utilisent le concept d'islamo-fascisme même on peut ensuite envisager pour faire vivre ces valeurs parce que noter en rouge des valeurs dans un cahier de MC bon c'est bien mais enfin je parlais tout à l'heure de coquilles vides pour un élève vous notez liberté, égalité, fraternité ça ne veut strictement rien dire vous pouvez envisager de mener une action de solidarité c'est ce que j'ai fait l'année passée dans le cadre d'un projet qui était même départemental et qui était porté par la délégation militaire départementale une opération de solidarité en faveur des écoles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin qui ont été dévastées par l'ouragan Irma et donc les élèves ont organisé une collecte de matériel scolaire alors ça s'est fait au sein de l'établissement mais aussi au sein des écoles du réseau et donc les élèves sont allés présenter eux-mêmes l'opération aux écoliers enfin voilà il y a plein de choses possibles et ce qui est intéressant c'est que justement là on va retrouver les quatre dimensions de la culture morale et civique sensibilité à partir de la vidéo la norme avec les textes de référence la troisième dimension pensée par soi-même et puis la quatrième l'engagement avec l'action citoyenne avec l'opération de solidarité et donc la mise en perspective va consister à partir des valeurs qui ont été abordées pour étudier plus largement les valeurs les symboles et les principes de la République je ne m'étends pas troisième enjeu donc la quatrième leçon peut porter sur l'intervention au Mali et le respect des engagements internationaux de la France alors là moi j'aime bien aborder ça de cette manière là c'est à dire se poser la question de la légalité et de la légitimité deux mots qui ne sont pas synonymes légalité c'est à dire est-ce que l'intervention s'inscrit dans la loi est-ce qu'elle est permis par le droit et la légitimité est-ce qu'elle est juste est-ce qu'elle est conforme à la justice à un ensemble de valeurs au nom de quoi la France a-t-elle le droit d'intervenir au Mali et pourquoi la France intervient-elle au Mali et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas intervenue ou elle n'intervient pas ailleurs parce que ces questions-là évidemment elles surgissent aussi à un moment ou à un autre dans le courant de l'année et donc c'est l'occasion d'organiser des débats avec les élèves alors je vous donne deux exemples de débats possibles évidemment vous devez en amont sélectionner des documents qui vont permettre aux élèves de construire leur argumentation et la place du document je pense que ça c'est quelque chose dont on doit vous parler souvent dans le cadre des séances auxquelles vous assistez mais donc premier exemple de débat possible fallait-il intervenir au Mali alors il y a des élèves qui vont eux travailler sur oui il faut faire face à une menace à une urgence respecter les engagements internationaux et notamment les engagements bilatéraux défendre nos valeurs il existe une résolution c'était la résolution 2085 qui avait été adoptée en décembre 2012 c'est à dire quelques jours avant le début de l'intervention et qui donc je cite le conseil de sécurité elle avait été adoptée à l'unanimité par les 15 membres les 5 membres permanents plus les 10 membres renouvelables élus le conseil de sécurité indique que la mission internationale de soutien au Mali prendra toute mesure utile pour aider à reconstituer la capacité des forces de défense et de sécurité malienne et pour aider les autorités de Bamako à reprendre les zones du nord de son territoire ces actions soulignent-ils devront se faire dans le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme et dans le respect le plus total de la souveraineté de l'intégrité territoriale et de l'unité du Mali je ferme les guillemets donc ça ce sont ceux qui vont travailler sur oui il fallait intervenir au Mali et puis il y a ceux qui vont travailler sur le non certes il existe une résolution mais lorsque la France décide d'intervenir il n'y a pas encore eu d'accords donnés par le Conseil de sécurité il y a un vide un flou juridique il n'y a pas eu non plus de consultation du Parlement c'est une décision qui est prise par le Président de la République ce sont en plus des opérations qui sont complexes on sait quand on commence une guerre on ne sait jamais quand on la termine on ne sait pas quand et comment on va pouvoir se retirer le coût humain le coût financier il y a ces éléments-là qui vont permettre aux élèves de confronter les points de vue alors un autre débat possible le Parlement devait-il être consulté là aussi il y a ceux qui vont travailler sur le oui oui parce que le Parlement représente la nation il aurait dû être consulté parce que c'est préconisé par le livre blanc parce que l'article 35 de la Constitution autorise un débat dans un délai de 3 jours après le début de l'intervention et puis il y a ceux qui vont travailler sur le non parce que la Constitution prévoit que cette décision revient d'abord et avant tout à l'exécutif c'est l'article 5 et l'article 20 que le Président c'est le chef de l'armée c'est l'article 15 et que le Parlement sera consulté plus tard si l'intervention excède 4 mois c'est l'article 35 parce qu'il faut être bien clair je rebondis sur les propos de M. Condette tout à l'heure l'enjeu c'est pas de remilitariser l'école c'est pas de rétablir l'école de la 3ème République voyez bien que ici on cherche bien non pas à faire l'apologie de l'armée à sacraliser l'armée mais bien comme pour chaque objet d'enseignement à développer l'esprit critique de nos élèves et à leur donner les moyens de se forger leur propre opinion l'enjeu c'est de dans le cadre de cette leçon de réussir quand même à expliquer que le recours à la force peut être légitime lorsqu'il s'inscrit dans un cadre juridique strictement défini et donc il s'agit d'aborder les aspects juridiques d'une intervention mais donc des notions simples de droit international alors en quoi va consister la mise en perspective et bien on va pouvoir travailler sur les buts les principes le fonctionnement de l'ONU sur la place de la France justement dans cette organisation en articulant cela avec la leçon sur la fin de la seconde guerre mondiale et les débuts de la guerre froide on peut utiliser un extrait de la charte de San Francisco l'acte de naissance des Nations Unies et on peut aussi également travailler sur les médias et l'opinion publique c'est à dire comment les médias justement relaient la pluralité des opinions là vous trouverez très facilement des articles où vous trouverez à l'époque des chefs de parti qui justement reprochent au président de l'époque d'avoir lancé l'opération sans avoir consulté le parlement par exemple ou des choses comme ça donc mettre en évidence le rôle des médias dans la formation et dans l'expression de l'opinion publique le quatrième enjeu c'est l'intervention au Mali une mission de la défense donc là on pourrait aborder cette leçon là en lien avec le sous-thème d'histoire intitulé enjeux et conflits dans le monde après 1989 et le sous-thème de géographie sur la France et l'Europe dans le cadre de cette leçon on va tenter de resituer l'intervention dans son contexte historique géographique mais aussi stratégique à partir d'extraits du livre blanc alors le livre blanc de 2008 évoque la fragilité des démocraties occidentales identifie un arc de crise cette zone particulièrement instable donc le concept a été rappelé tout à l'heure justement je pense que c'est possible de passer à la diapositive vous voyez qu'on a les mêmes sources puisque j'ai utilisé la carte également de Michel Fouché sa représentation cartographique de l'arc de crise et donc là avec les élèves c'est assez simple de fixer les limites spatiales de cet arc de crise qui s'étend en gros du golfe de Guinée jusqu'à quasiment le Pakistan en passant par le proche le Moyen-Orient et puis surtout de montrer la proximité géographique de l'Europe et de la France et donc d'expliquer que finalement il y a quelque chose qui se joue là-bas de notre sécurité il y a cette proximité géographique qu'il faut également mettre en évidence on peut utiliser une autre carte pour faire observer aux élèves la présence des soldats français dans la région au Sénégal au Côte d'Ivoire au Burkina Faso donc dans une région du monde où nos intérêts sont nombreux autant d'éléments qui vont justement encore une fois permettre aux élèves de mieux appréhender de mieux comprendre les raisons de l'intervention pourquoi on est intervenu là et pas ailleurs et donc la mise en perspective consistera à mettre en évidence les risques et les menaces les facteurs d'instabilité dans le monde actuel c'est-à-dire le passage de la menace aux frontières aux menaces sans frontières la mise en perspective elle va également inviter à partir de l'intervention qui est l'une des missions stratégiques et justement voir quelles sont les autres missions de l'armée intervenir c'est une mission parmi d'autres mais il ne faut pas réduire l'armée à cette seule mission c'est-à-dire qu'il faut là tordre le cou déconstruire les représentations des élèves qui ont une vision très hollywoodienne pour ne pas dire playstationienne de l'armée c'est-à-dire seule contre tous on descend sur le terrain on tire dans le tas et Dieu reconnaîtra les siens donc montrer que l'armée c'est aussi anticiper c'est prévenir c'est protéger et c'est dissuader et ça ça peut se faire dans le cadre d'un travail de groupe un travail collaboratif où à partir d'un document les élèves doivent je vais noter au tableau moi les 5 missions doivent dire bah tiens associer le document à l'une des missions être capable d'identifier quelle est la mission qui est illustrée par le document et à partir des informations relevées dans le document de proposer une définition de la mission et ça peut se faire ensuite sous la forme d'un tableau et on peut envisager une mise en commun chaque groupe travaillant sur une mission ou alors chaque élève du groupe pouvant travailler sur l'une des missions ce qui permet ensuite donc de favoriser les échanges entre les élèves l'accent étant évidemment mis sur la dissuasion qui est vraiment la clé de voûte de la défense et de la souveraineté française et là aussi il y a beaucoup de représentations à déconstruire monsieur est-ce que le bouton il est sur le bureau et il appuie bon c'est un peu plus compliqué que ça quand même je vais vous demander merci alors cinquième enjeu donc sixième leçon qui serait finalement la dernière leçon de l'année l'intervention au Mali et l'organisation de la défense donc là en lien articuler cette leçon avec le cours d'histoire sur la cinquième république donc la focale elle peut être portée sur un extrait du discours du président de la république annonçant justement le début de l'opération on le trouve sur internet moi je l'avais dans le JT de France 2 ou alors on peut utiliser un autre type de document qui séduit davantage les élèves la caricature vous en avez là une illustration et évidemment quand on part de la caricature on ne peut pas ne pas penser immédiatement à Charlie Hebdo et donc ça peut aussi donner lieu à une discussion avec les élèves peut-on tout représenter peut-on tout caricaturer bon voilà peut-on rire de tout il y a des réflexions aussi autour de la liberté d'expression des limites de la liberté de la presse revenir sur les valeurs d'une démocratie etc sur la notion de blasphème enfin bref il y a beaucoup de choses à faire à partir d'une caricature je ferme la parenthèse alors pour ce qui nous concerne là ce serait par un questionnement simple qui est représenté quelle est sa fonction comment est-il représenté pourquoi est-ce que c'est un militaire le président peut-il décider seul de faire la guerre quel texte fixe les attributions du président de la république en matière de défense et donc on pourra à partir de ce document là et bien justement répondre à toutes ces questions en utilisant aussi des documents de référence des textes de référence et notamment des extraits de la constitution on peut aussi utiliser un extrait du discours du premier ministre de l'époque c'était Jean-Marc Ayrault lorsqu'il s'était présenté face à l'assemblée nationale pour demander l'autorisation aux parlementaires de poursuivre l'opération et donc l'activité va consister à mettre en relation les documents avec les articles de la constitution pour déterminer justement les attributions du président et du parlement en matière de défense et là encore une fois déconstruire les représentations des élèves qui ont une vision monarchique presque dictatoriale du président ben oui parce que le président il est très présent dans les médias donc forcément c'est lui qui décide de tout ben non ils vont découvrir les notions qui sont inscrites dans la constitution de séparation de neutralité des pouvoirs et vont comprendre que finalement l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre et donc la mise en perspective et bien on va partir des acteurs institutionnels qui ont déjà été identifiés pour construire ensemble le schéma des institutions c'est à dire qu'on va pas leur donner le schéma ils vont le construire essayer de comprendre ben oui donc d'accord on a vu que ça peut fonctionner comme ça le citoyen c'est la base et puis voilà ils vont faire des propositions et on peut pour travailler sur le parcours d'une loi voir comment est-ce qu'une loi est adoptée en France et appliquée à partir de la loi du 28 octobre 97 ou d'une autre loi relative à des questions de défense j'en arrive à la conclusion alors voilà c'est une manière c'est pas la seule il en existe beaucoup d'autres je vous l'ai dit moi cette année j'ai pas fonctionné comme ça c'est une manière d'aborder les questions de défense les questions de coopération internationale de sécurité collective de fonctionnement de notre institution militaire de nos institutions en troisième mais je l'ai dit c'est facilement transposable dans les dans les classes de lycée et je laisse la conclusion à Tristan Lecoq inspecteur général qui a bien résumé les enjeux et les finalités de cet enseignement j'ouvre les guillemets il y a donc dans les programmes scolaires une matière riche et diverse qui amène l'élève aux connaissances et compétences de défense et de sécurité nationale indispensable à l'exercice de ses devoirs de citoyen les programmes permettent dès lors d'enseigner le recul critique la distance par rapport à l'événement la responsabilité du citoyen en devenir là aussi la réflexion la compréhension l'acceptation de la complexité qui sont le fondement de l'éducation à la défense et à la sécurité nationale permettent de progresser dans l'éducation du jeune citoyen ne pas accepter sans discuter confronter comprendre je remercie de merci beaucoup donc c'est parfait il nous reste un petit temps de questions là aussi donc à vous la parole moi j'en avais une en attendant c'est j'ai un vieux vécu d'enseignant du secondaire qui commence à dater c'est vrai que ces questions là comme vous le disiez c'était souvent à une période en fin d'année est-ce qu'on a une idée de la mise en pratique réelle est-ce qu'il y a des rapports qui existent est-ce que les collègues se saisissent réellement de cette question là encore une fois c'est très variable c'est très variable alors la différence fondamentale c'est que aujourd'hui il y a quand même une prise de conscience de la part des collègues de à la fois la nécessité d'aborder ces questions là en classe parce qu'il y a de plus en plus de questions qui sont posées par les élèves et même qui sont interpellées par l'actualité et donc par conséquent l'enseignant il doit aussi amener les élèves à réfléchir mais leur apporter des réponses à leurs questions et puis ensuite il y a une prise de conscience quand même de l'utilisation de ces questions là pour mettre en oeuvre les programmes de MC comme j'ai essayé de le montrer et alors un chiffre enfin j'ai pas le chiffre mais ce que je sais c'est que là peut-être que monsieur Macker pourra éclairer nos lanternes mais le nombre d'établissements qui se sont lancés dans des projets portant sur les questions de défense et sécurité et la mise en place de classes de sécurité défense et sécurité dans les établissements ne cesse d'augmenter il y a des signatures qui sont signées monsieur Macker il est chaque semaine dans les quatre coins de l'académie pour signer des conventions en tant que président de l'IHEDN je pense qu'on peut peut-être même lui laisser la parole parce qu'il est peut-être encore mieux placé que moi parce que finalement moi je peux je peux vous expliquer ce que je fais dans mon établissement mais je n'ai pas forcément de vision plus globale de vision académique Juste une réponse j'ai ramené un élément qui est intéressant alors pour répondre à la question finalement est-ce qu'on peut mesurer effectivement l'état de l'enseignement de la défense aujourd'hui dans les établissements scolaires alors il faut savoir que le ministère qui a commencé à s'intéresser à cette question le plus tôt c'est le ministère de la défense lui-même et il faut savoir que le ministère de la défense avait commandé cette enquête dès 2004 il était passé pour cela par le centre de sciences sociales et de défense des armées qui a commandé à l'université de Sofia Antipolis cette étude et voilà sous la direction d'une dame qui s'appelait Christine Pina et voilà ce qu'elle disait déjà à l'époque en 2004 je vous lis le texte il est intéressant et donc Christine Pina dit voilà une première leçon peut être retenue des entretiens semi-directifs menés auprès des élèves du secondaire la défense ou ce qu'elle recouvre aujourd'hui est loin d'être clairement identifié et ce que les élèves aient été ou non confrété à un enseignement de défense au collège ou au lycée ainsi pour Hélène Pina pardon ainsi pardon pour Hélène élève de 18 élève de 18 dans un lycée général des Alpes-Maritimes défense nationale c'est une notion de patrie j'ai une vision mais je ne sais pas trop j'ai une image de la révolution française mais ça me fait rigoler non ça fait assez plutôt se grouper sous un même drapeau ça fait assez drôle parce qu'on est en plein dans l'Europe la mondialisation tout ça et c'est vrai que je ne me sens pas trop d'un pays j'aime bien mon pays la France je suis content d'être né là où je suis né dans ma ville mais après je ne me sens pas trop concerné par ce mot là et voilà ce que disait Christine Pina alors évidemment le texte que je vous ai lu c'est les propos retraduits voilà de l'élève et donc évidemment la qualité de la syntaxe n'est pas toujours évidente mais voilà comment elle est concluée au terme de cette analyse nous retiendrons que l'enseignement de la défense reste encore pour les élèves quelque chose de flou et de peu légitime dans leur parcours scolaire mal identifié il doit prendre pour eux un caractère informel ou différent pour être accepté concerné de manière différentielle intéressée potentiellement par la question ils ne perçoivent pas l'utilité d'un enseignement ou d'une JAPD au regard des discussions familiales ou entre amis l'enseignement de la défense n'est donc que dans une phase expérimentale et reste comme la JAPD une terre de mission pour l'éducation nationale et les ministères concernés voilà ce qu'elle visait en 2004 alors aujourd'hui heureusement les choses ont évolué beaucoup plus aussi à l'instar des événements récents et notamment de 2015 alors il y a effectivement une prise de conscience beaucoup plus grande des questions de défense et le sous-enseignement c'est que aujourd'hui si je me réfère aux ateliers défense on en compte 19 officiellement dans l'académie de Lille et dans le cadre des signatures qui vont venir nous allons atteindre le chiffre de 25 ou 26 ateliers défense ouverts dans les établissements de l'académie de Lille voilà donc on peut dire que la réflexion commence à porter ses fruits que l'enseignement de défense commence à être un enseignement dont on a compris qu'il pouvait représenter un enjeu important pour la construction de la citoyenneté des élèves voilà mais il y a encore un chemin à faire alors justement il y a un atelier défense alors ça veut dire quoi concrètement je vais peut-être répondre à la question je voulais juste indiquer et compléter ce que vient de dire monsieur Maquer en précisant qu'il y a 10 ans nous étions les seuls il n'y avait qu'un seul établissement qui était engagé dans cette démarche au niveau de l'académie de Lille et aujourd'hui donc on est à 18 c'est ça ? 19 donc vous voyez qu'en l'espace de 10 ans ça a pris l'ampleur alors qu'est-ce que c'est qu'une classe de défense et sécurité globale c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué là c'est-à-dire finalement partir des questions de défense et de sécurité pour avoir tout d'abord un fil conducteur un dispositif tout d'abord qui s'appuie sur une convention particulière qui est signée entre un établissement et une unité militaire alors vous savez qu'on est dans une voie de désertification militaire dans une région où les unités militaires sont de plus en plus rares donc finalement c'est souvent la délégation militaire départementale qui joue le rôle d'unité c'est le cas pour mon établissement c'est le cas je crois pour tous les établissements qui ont signé une convention sauf erreur de ma part mais je pense que c'est toujours avec la délégation militaire départementale que se fait la convention ça a été d'abord et avant tout testé par des établissements dans l'académie de Lille et notamment l'établissement dans lequel je travaillais avec M. Macer il y a quelques années et également dans l'académie de Nice et c'est des projets qui sont adaptés notamment à des collégiens scolarisés dans des établissements classés REP plus pas seulement mais parce que là on est justement dans la concrétisation des enseignements par des actions qui vont donner du sens aux enseignements c'est à dire que là l'élève n'arrive pas en se disant finalement on va me bourrer le crâne avec des choses qui sont complètement déconnectées du monde extérieur là il est dans le concret donc il ne s'agit absolument pas de faire du pré-recrutement comme on l'a déjà dit ce n'est pas militariser l'enseignement le partenariat a vocation à constituer un fil rouge et puis un support un levier qui va permettre donc comme je viens de le dire de donner du sens aux enseignements le partenariat et toutes les actions qui vont en découler doivent susciter une motivation des élèves qui va faciliter les apprentissages développer les compétences du socle et créer aussi pour l'enseignant des situations qui vont permettre de varier les manières d'évaluer les élèves mais finalement c'est valable pour toute dynamique de projet ce n'est pas spécifique aux classes défenses cette sécurité globale donc voilà un petit peu en quoi ça consiste et je voudrais ajouter une autre chose sur les effets je parlais tout à l'heure de l'enseignement de la Shoah que je connais certainement au moins aussi bien que les questions de défense voire même davantage il serait naïf de penser qu'il suffit d'enseigner la Shoah pour lutter contre l'antisémitisme parce que très clairement on n'a jamais aussi bien enseigné la Shoah qu'aujourd'hui les enseignants n'ont jamais été aussi bien formés sur ces questions là parce qu'il y a des tas de travaux qui ont été réalisés par des historiens parce qu'il y a des centres de formation très compétents et notamment le mémorial de la Shoah dont je suis le correspondant donc les enseignants n'ont jamais été aussi bien formés sur ces questions là les élèves reçoivent ces informations là et cette formation eux aussi et pourtant les derniers chiffres qui ont été publiés par le Premier ministre montrent que l'antisémitisme est loin d'avoir disparu bien au contraire donc il ne faut pas je pense tomber dans l'excès inverse et penser que cet enseignement aurait des vertus miraculeuses vertus civiques et citoyennes c'est valable pour l'enseignement de la Shoah c'est valable aussi pour l'enseignement de la défense en tant qu'enseignant moi l'objectif c'est d'amener les élèves à réfléchir sur les enjeux de défense et de sécurité sur finalement leur conscience citoyenne et développer leur esprit critique si déjà on a atteint cet objectif là c'est déjà pas mal après si on arrive à développer aussi chez eux le sentiment d'appartenance et si on contribue à la cohésion nationale tant mieux parce que c'est aussi ça le rôle de l'école c'est contribuer à l'insertion sociale et professionnelle des élèves et former des citoyens mais bon voilà ce sont des enjeux qui sont quasiment des idéaux qui sont difficiles à atteindre mais ça demande de l'énergie et puis il faut notamment dans les établissements qui sont classés en règle plus se réinventer tous les jours je ne veux pas monopoliser la parole il y a des questions j'ai eu une dernière question est-ce que c'est forcément des profs d'histoire géo ce qui ne me dérange pas plus que ça évidemment mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer des projets avec des CPE ou avec d'autres collègues d'autres disciplines qui pourraient rejoindre cette logique là c'est sûr qu'au niveau des programmes c'est clair je pense qu'on est les mieux placés mais de toute façon vous découvrirez si vous vous êtes amené à enseigner l'histoire géographie que de toute façon les professeurs d'histoire géographie sont de toutes les aventures quand on parle de la SSR l'attestation de sécurité routière on se tourne vers les professeurs d'histoire géographie l'histoire des arts on se tourne vers les professeurs d'histoire géographie la formation des citoyens on ne nous oublie jamais rassurez-vous ce qui prouve qu'on est au centre de tout c'est bien j'aime rappeler à mes élèves que finalement l'histoire géographie est la plus belle des matières et que les autres sont au service finalement de la matière noble ce qui évidemment plaît beaucoup à mes collègues bon au-delà de la plaisanterie clairement un projet comme celui-là comme tout projet il y a des difficultés il y a des obstacles il y a des ce qu'on pourrait appeler des points de vigilance donc d'abord il faut trouver les contacts trouver les partenaires ce qui n'est pas simple ensuite ce projet ne prétend pas à l'exhaustivité mais il y a plein d'aspects qui n'ont pas pu être abordés qui pourraient être abordés la dimension économique l'intelligence économique la cyber défense qui sont aussi des éléments qui sont fondamentaux aujourd'hui et qui pourraient intéresser les élèves le numérique c'est quand même quelque chose que les élèves utilisent maîtrisent c'est autre chose mais utilisent quotidiennement la dimension mémorielle qui là était plutôt absente la dimension européenne également on pourrait partir de l'opération à Talente enfin bref il y a les questions financières aussi qui se posent quand on veut organiser des actions les déplacements la gestion du temps vous allez me dire mais c'est lourd sur une année il faut réussir à caser ça et généralement l'EMC je vous l'ai dit c'était un petit peu la variable d'ajustement l'adhésion aussi des élèves qui varie alors est-ce qu'il faut uniquement travailler avec des élèves sur la base du volontariat dans le cadre d'un atelier qui serait périscolaire moi c'est pas le choix que j'ai fait parce que je pense que là moi je suis au coeur des missions de l'école donc moi je travaille avec une classe dans le cadre des programmes parce que je suis dans les programmes donc je suis pas dans du périscolaire et la difficulté aussi c'est de trouver des collègues qui acceptent de donner une dimension pluridisciplinaire je vais utiliser un gros mot les épis bon ben voilà c'est possible on avait lorsque avec monsieur Maquer on avait mis en place le projet dans notre établissement on avait pas mené ça à l'échelle d'une classe mais on avait mené ça à l'échelle d'un établissement tout entier on avait mené un projet d'établissement défense alors là c'était hyper ambitieux on nous l'a d'ailleurs reproché parce que c'était impossible à transposer enfin bon bref on va pas réécrire l'histoire mais enfin c'est possible je vous donne l'exemple je vous donne quelques exemples le collègue d'anglais qui peut très bien travailler sur le langage militaire en anglais parce que des marins si vous avez l'occasion de travailler avec les marins nous on a le comard à Dunkerque donc c'était assez facile de faire intervenir le collègue d'anglais le collègue de physique sur le nucléaire ben là je pense que ça va de soi le collègue de lettres pour développer l'argumentation quel que soit le sujet que vous allez aborder enfin il y a une multitude de possibilités et j'ai envie de dire que tous les professeurs peuvent y trouver leur compte de manière plus ou moins ponctuelle mais tous les professeurs peuvent à un moment donné se greffer à ce type de projet puisque finalement derrière le mot défense c'est la citoyenneté et je rappelle que si effectivement ce sont essentiellement les professeurs d'histoire géographique qui doivent mettre en oeuvre les programmes de MC tout professeur quelle que soit la discipline qu'il enseigne doit contribuer à la formation citoyenne donc c'est pas un rôle strictement réservé aux professeurs d'histoire géographique donc c'est vrai c'est possible ça c'est fait c'est pas simple c'est pas simple Musique